Je suis d'accord mais, Nagui surpris par la osée d'un des musiciens de NOPLP, ZAP TV. Il en avait marre. En 2021, Nagui a décidé d'arrêter de présenter Tout le monde veut prendre sa place. Émission qu'il animait depuis 15 ans. Cette décision est mûrement réfléchie. Confiait-il alors aux Parisiens. Et d'ajouter, ça fait presque 3 ans que j'évoquais le besoin de rafraîchir le jeu. Ne serait-ce que pour me renouveler. Je ressentais un décalage entre l'émission et moi. Un décalage et une lassitude qu'il ne ressent pas avec N'oubliez pas les paroles. Le jeu a su changer, a su se réinventer au fil des saisons. De quoi permettre à Nagui de continuer à s'amuser. Même après 15 ans à la tête du programme. En effet, le karaoké N'oubliez pas les paroles a été lancé en 2007. Un anniversaire que Nagui va célébrer en grande pompe avec les musiciens. Samedi 10 décembre, alors que les candidats terminaient de chanter, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. De Patrick Bruel, l'animateur en a profité pour glisser, pour paraphraser cette chanson. Nous c'est dans 15 ans. Ça fait 15 ans, 15 ans que n'oubliez pas les paroles existent. Un truc de dingue de continuer, merci, on fêtera les 15 ans jeudi 15 décembre où il y aura 15 000 euros à gagner et les musiciens auront 15% d'augmentation. A alors lancé François Legrand, le pianiste, présent dans le groupe depuis les débuts de N.O.P.L.P. Une intervention osée qui a pour le moins surpris Nagui. Loin de se laisser décontenancer. Le mari de Mélanie Page a plaisanté, « Attends, attends, je suis d'accord mais je te rappelle que vous n'avez rien. Donc 15% de rien, ça reste rien. » Félicitations pour ça, c'était bien tenté.